Jean-Paul Belmondo, où est enterrée la légende du cinéma français ? Ce lundi 15 juillet, France 3 diffuse La des As, film culte de la carrière de Jean-Paul Belmondo. L'occasion de se demander où est enterrée la légende du cinéma, morte il y a maintenant près de trois ans. Le 6 septembre 2021, il y a près de trois ans, Jean-Paul Belmondo rendait son dernier souffle, laissant le monde du cinéma plonger dans une immense tristesse. Père de quatre enfants, la légende du septième art avait noué des liens forts avec certains acteurs, notamment Jean Dujardin, qui avait eu des mots forts pour lui peu après son décès, dans cet avou. Je pense toujours un peu à lui. Un peu tous les jours. Je pense à lui au quotidien. Il n'était pas rare qu'on aille manger chez René Boulevard Saint-Germain à la même place, avait-il confié. Puis d'ajouter, j'ai lu quelqu'un qui disait. Jean-Paul, le pauvre, pendant 20 ans, ça a dû être dur, il a été oublié. Pas du tout. Jean-Paul était dans la vie, il allait au théâtre, il allait au cinéma, il allait au restaurant, il voyait tout le monde, il encourageait toute la jeune génération. Si est-il pour cela qu'il manque. Il manque aussi car je n'ai jamais vu un homme sourire autant. Où est enterré Jean-Paul Belmondo ? A l'annonce de sa disparition, les hommages s'étaient multipliés pour celui qui a marqué plusieurs générations de comédiens, et plusieurs personnalités de tous les horizons, à commencer par Emmanuel Macron, avait partagé des textes poignants en sa mémoire. Le 9 septembre, soit trois jours après son décès, un hommage national avait été rendu à Bebel, dans la cour des Invalides. Après que son cercueil a été exposé aux Invalides pour que ses fans puissent se recueillissent, Jean-Paul Belmondo a été crématisé au cimetière du Père Lachaise. Depuis, personne ne sait où ont été placés les cendres de l'acteur, mis à part ses proches. Trois ans après sa mort, les fans de Bebel peinent à trouver l'endroit où se recueillissent, alors que des rumeurs avaient obligé le cimetière du Montparnasse à démentir sa présence en ces lieux. Sa tombe n'est pas ici. On n'a pas l'information, la famille a gardé le secret, a indiqué dans un reportage réalisé par France Inter une personne travaillant au cimetière du Montparnasse. Où sont enterrés son père, le sculpteur Paul Belmondo et sa fille Patricia, décédés en 1993 dans l'incendie de son appartement. Le cimetière avait même accroché une affiche pour indiquer aux visiteurs que l'acteur n'y était pas. Le mystère plane toujours autour du lieu où repose la légende du cinéma français.